2024 voies, on a rattrapé mille voies sur le 2ème tour, ça a été particulièrement net sur les cantons de l'euro, mais sur l'agglomération de la Roche, on n'a pas pu remonter le handicap qui était celui du premier tour, et c'est là que se fait la différence. Vous avez augmenté, progressé, mais ce n'était pas suffisant. Non, les cas étaient trop forts sur la Roche, et avec la vague rose, qui apparemment, je n'ai pas encore tous les résultats nationaux, mais donne une forte poussée de la gauche, on a bien résisté, puisqu'on est à 48 et 21%, quelque chose comme ça, mais ce n'était pas suffisant pour contenir cette vague-là. Dessus ? Je suis surtout déçu pour toute mon équipe, avec les jeunes qui sont là, mais c'est aussi l'avenir pour eux. Je crois que je suis surtout déçu de la teneur de cette campagne. Nous, on a fait campagne pour expliquer les réalités, dire que ce n'était pas facile demain. Voilà, la campagne socialiste s'est installée sur, j'allais dire, un peu une euphorie. On a évité de parler de la météo qui est très difficile demain quand les réalités vont être là. Donc je crois que les Français ont vite se rendre compte que la réalité, ce n'était pas du tout ce qu'on leur a annoncé. Ce matin, vous parliez d'une droite un peu divisée, en tout cas plus divisée qu'une gauche, sur cette deuxième circonscription. Oui, mais sur ce deuxième tour, je ne peux pas dire que la division est jouée. On a eu des bons reports de voix. Donc je crois que l'effet présidentiel a joué pleinement. Bon, maintenant, les promesses sont les promesses. Et aux Français de vérifier demain que la réalité est peut-être un peu différente. Et aux Français de vérifier demain que la réalité est un peu différente.